Et je vais vous dire une chose, que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Je ne marche pas sur mes mots. Je ne badine pas avec la vérité. J'apporte tout mon soutien, tout mon soutien moral et matériel à mon ami Ousmane Nielou. Je suis peiné. Je sais ce qu'il traverse. C'est le comble. Je ne le souhaite même pas à mon ennemi. Il traverse l'amertume. Il traverse le désert actuellement. Tu as mon soutien. Tu l'auras pour toujours d'ailleurs. Mais je n'accepterai jamais, jamais de la vie. Que des produits galeuses, qui le manipulent, viennent ici me raconter de n'importe quoi. Je ne vais jamais l'accepter. Si Ousmane Nielou a eu un conseiller dans sa vie, au moment où nous étions dans les affaires, en tout cas si je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Déjà, j'insiste et je persiste. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier conseiller d'Ousmane Nielou. Quand je vois les gens s'agiter ici, il ne faut pas dire, je ne l'ai jamais caché. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Je n'ai jamais caché mes vérités à Ousmane Nielou. Je n'ai jamais caché ma vérité même derrière Ousmane Nielou. Et je le rappelle souvent aussi. Mais quand je parle ici, vous savez, vous, vous ne l'aimez pas. J'ai compris. Beaucoup n'aiment pas Ousmane Nielou. Des escrocs réunis comme ça, il va demander pardon. Pourquoi ? Vous, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'Ousmane Nielou a fait. Déjà, vous savez, je n'en veux pas à certains. Parce qu'ils ont tout pris dans la langue politique. Ils ont tout assimilé à la langue politique. Je vous comprends. Et certains parmi vous, certains parmi vous n'entendent même pas la langue poula. Vous n'entendez pas la langue poula. Je vous le jure, si certains parmi vous, certains petits communicants, si certains de vous comprenaient la langue poula, certains d'entre vous allaient pleurer. Ce que Ousmane Nielou dit, et ce qu'il disait, mais quand même, la moindre des choses, si vous l'aimez, c'est de dire, mon ami, il faut vraiment, il faut vraiment accepter de présenter tes excuses à cette famille. C'est parce que moi, je l'aime. Je ne vais pas soutenir quelqu'un dans le mensonge que personne, que personne, que personne ne me soutient. Moi, Corboya, dans le mensonge, dans la faussité, dans les injures, celui qui viendra me soutenir ici pour que moi, Corboya, je sors ici pour insulter quelqu'un. Et si je sors, même si j'insulte quelqu'un, tu viens, tu me soutiens dans ça, c'est que tu es mon ennemi. C'est que tu es mon ennemi. Il y a plus d'ennemi que d'amis même. C'est ce que je vois comme ça, quoi. Il ne faut pas demander pardon. Tu as raison, tu vas demander pardon. Pourquoi? Vous, vous pensez que s'il avait raison, il allait être là-bas? Celui qui a raison sa place, ce n'est pas la prison. Celui qui a raison sa place, c'est de circuler. Librement. Vous comprenez? Alors, moi, je vais vous dire une chose. À lever votre bouche dans mes affaires. Signer l'œil. Signer l'œil. Lui, il sait personnellement. Moi, je suis son ami. La soeur fatouiller l'œil. Parce que moi, vous savez, moi, je ne suis pas dans cette démagogie. démagogien. Je ne suis pas un démagogue. Moi, je te dis les choses clairement. Et ce que je vais te dire là, devant n'importe qui, je vais le répéter moi. Hein? Il y a certains, j'ai compris que, j'ai compris que certains n'aiment pas Nieloui. Vous, vous voulez que le petit reste en prison là-bas? Hein? Vous voulez que le petit reste en prison là-bas? Ah oui, il va sortir. Et quand il va sortir, si, si vous l'aimez, si vous l'aimez, dites-le encore de recommencer les mêmes choses. Des démagogues renuits comme ça. Et il a trahi Nieloui. Je ne l'ai pas trahi, je ne vais jamais le trahir. Et même quand il sortira, mes vérités que j'avais l'habitude de le dire, je lui dirai mes vérités. Ce n'est pas parce que, non, il faut te taire, c'est ceci, c'est ça. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous l'encouragez dans le mensonge. Wallahi, billahi, vous l'encouragez dans le mensonge. Et si certains de vous comprenaient la langue boulard, Wallahi, billahi, certains de vous n'allez même pas le saluer. Vous êtes là en train de dire, non, c'est ceci, c'est cela. Hein ? Oui, c'est ça. J'ai bien fait, hein. J'ai bien fait. Et, j'ai bien fait, hein. J'ai bien fait. Et ceux qui, voilà, Kondé Bakary, merci beaucoup. Moi, je n'ai jamais, jamais trahi Nieloui. Je ne vais jamais le trahir. Mais ce qui est sûr, je vais toujours le dire la vérité. Acceptez ceux qui viennent crier derrière Nieloui. Osez le dire la vérité. Mais vous n'osez pas le dire la vérité. Parce que, vous savez, quand on te tend un des 100 000, un 300 000, c'est pas facile de dire à son chef les quatre vérités, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et pourtant, moi, il ne me nourrit pas. Et pourtant, moi, en tout cas, si il nourrit, c'est certain de vous là-bas, pas moi. Moi, Corboya, je suis indépendant. Et j'assume cette indépendance. Je le soutiens. Je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Mais je lui dirai aussi mes quatre vérités. Mes quatre vérités. Je n'ai jamais voulu qu'il soit en prison. Jamais. Tout mon rêve aujourd'hui, c'est de le voir libre, comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est ça, la vérité. Mais si vous disiez que vous allez le soutenir dans le mensonge, c'est vrai. Nous, actuellement, moi, personnellement, là où je suis, tout ce que je peux faire pour qu'il soit libre, je le ferai. Mais il ne faut pas venir ici envenimer la situation. Dire que le petit, s'il demande pardon, il ne faut pas qu'il demande pardon. Déjà, lui-même, lui-même, il vous a contribué ici. Il vous a dit que le soutien que vous l'apportez, là, c'est du mensonge. Lui-même, il a présenté des excuses à la part. Mais pourquoi vous ne l'encouragez pas dans ce sens ? Hein ? Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut accepter de revenir, lui dire, de demander pardon. Même si lui, il ne le fait pas. Si c'est ton ami, si tu sais que réellement c'est ton ami, tu lui dis, mon ami, tu as fait, tu as fauté. Va, tu vas demander pardon à la personne. C'est ça aussi l'amitié. Dire, mon ami, c'est vrai que tu as fait ça, dorénavant, ne fais plus ça. C'est ça aussi l'amitié. Mais si vous voulez soutenir quelqu'un dans le mensonge, est-ce que vous, vous allez encourager ? Est-ce que vous, vous allez encourager ? Comment dirais-je, un membre de votre famille, de se lever d'un beau matin, prendre le téléphone, insulter les gens, vous allez le faire, vous allez le faire, vous n'allez pas le faire. Il y a ceux qui traînent derrière N'Yéloï, N'Yéloï, il y a le meilleur, N'Yéloï, c'est ceci, c'est cela. Ce sont les mêmes qui trompent N'Yéloï. Ce sont les mêmes qui trompent la famille N'Yéloï. Ce sont les mêmes qui les trompent. Ils viennent ici, dès que l'autre insulte, et ils disent, courage, on est avec toi, on est ensemble. Pendant ce temps, toi, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Tu perds ton humanisme. Tu perds tout. Tu n'es plus avec les gens. On est là en train de t'encourager. Vive N'Yéloï, Vous mentez des démagogues que vous êtes. Voici N'Yéloï, même s'il veut aussi, il ne faut pas qu'il me salue. C'est vous qui savez. Allez-y, dire tout ce que vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais le jour où il va arrêter d'insulter, le jour où la soeur Fatou N'Yéloï reviendra sur terre, elle va accepter de vivre comme tous les autres citoyens, vous me verrez avec eux. Vous me verrez avec eux. Mais le jour, tant qu'ils vont continuer dans ce sens, allez-y, les dire, allez-y, les dire, tant qu'ils vont continuer dans ce sens, Wallah, vous ne nous verrez jamais ensemble. C'est ça aussi la vérité. Le jour où ma soeur Fatou N'Yéloï va revenir à la raison, redescendre sur terre, s'occuper de sa famille, s'occuper, comment dire, de ses amis, de manière correcte, sortir de Facebook comme une petite gamine de rien, le jour-là, vous allez nous voir ensemble encore, je vais monter et descendre avec eux. Mais tant qu'ils ne vont pas arrêter, tant qu'ils ne vont pas arrêter, Wallah, personne ne nous verra ensemble. Il faut que ça soit clair, moi, je les ai dit d'arrêter, c'est parce que je les aime. Vous ne les aimez pas ? Vous ne les aimez pas ? Il va être libéré. Il va être libéré. Hé, celui qui m'insulte ici, attends, d'abord, toi, je vais te bloquer parce que c'est important. Voilà. Tout ce qui m'insulte ici, je ne vais pas laisser. Il faut que ça soit clair. Je ne vais pas répondre, mais je vais bloquer la personne. Ce que j'aimerais dire, moi, j'aime, j'aime la famille N'Yéloï. J'aimerais la famille N'Yéloï c'est ça aussi la vérité. Vous êtes là, Carboya, c'est un traître, il l'a fait ceci, il l'a fait cela. Allez-y, prenez ça. Vous allez aller les montrer. Soit fatounier là-bas, elle va vous donner un, deux, cinq milles, ou bien un, trois, cinq milles, un, cinq, cinq milles. Tôt ou tard, moi, je vais finir avec elle. Tôt ou tard aussi, vous nous verrez ensemble parce que moi, au moins, elle sait qu'elle ne va jamais commettre des bavus, elle ne va jamais faire des erreurs et que moi, Corboya, que j'accepte de la soutenir dans ça. Pour le moment, ce sont les démagogues qui sont là en train de monter et descendre avec elle, je le sais. Mais le jour où elle va redescendre sur terre, elle va vous écarter, vous tous. Vous ne verrez que moi avec elle. Vous ne verrez que moi avec elle. Mais pour le moment, vous, les démagogues, continuez là-bas. Et Corboya a fait ceci, Corboya a fait cela, Corboya est contre vous. Fatounier l'oeil, même si elle dort, elle dort, on la réveille, on dit Corboya est contre vous. Corboya est comme ça, elle dira à la personne tout manque. Je sais, elle est émotive et tout, c'est une femme. C'est une femme, elle est émotive et tout. Actuellement, comme elle est un peu agitée, elle va dire, c'est vrai, vous avez raison, Corboya, c'est ceci, c'est cela. Mais elle sait, moi, Corboya, je ne suis pas démagogue. Je dis mes quatre vérités. Je dis ce que je pense et je te conseille. Et aujourd'hui, même moi, je dis, je ne vais jamais insulter quelqu'un. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Donc, j'ai envie vraiment de mener une vie normale à l'image de tous les autres. C'est pourquoi aussi, j'exige, je prie à ma soeur, Fatou Nielou, d'être comme moi. J'ai prié aussi à mon ami Nielou, pour qu'il soit comme moi. Et déjà, demandez pardon là, demandez pardon là. Vous vous pensez que quand tu demandes pardon, tu diminues ta personne ? Plutôt, tu grandis, tu grandis. Et moi, je le dis haut et fort, je n'ai jamais caché mes quatre vérités à Ousmane Nielou. Je n'ai jamais caché mes quatre vérités à ma soeur Fatou Nielou. Que ça soit clair, si vous, les démagogues, vous êtes là-bas en train de ronronner pour, je ne sais, tenter à nous diviser, vous ne pourrez pas. Parce que vous savez, la vérité, elle restera toujours éternelle. Le mensonge, c'est pour un temps. Le mensonge, c'est pour un temps. Un temps, le mensonge là, ça va tellement, être rapide et beau pour un petit temps, mais après, la vérité reviendra prendre la place. C'est ça la vérité. Hé, si ce n'est pas maintenant qu'il faut conseiller quelqu'un, c'est à quel moment qu'il faut le conseiller. Il n'y a pas un moment pour conseiller quelqu'un. Il n'y a pas un bon moment pour... Hé, tous les moments sont bons pour conseiller quelqu'un. Tous les moments. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas dans vos... dans vos... petites histoires. Moi, je suis libre. Je suis libre dans ma tête. Libre dans ma tête. Et ce que je fais là, c'est ce que j'ai envie que Nielu fasse. C'est ce que j'ai envie que ma soeur fasse Nielu aussi. Et qu'elle se comporte de la sorte. C'est parce que je les aime. Dire quelqu'un, il faut suivre la route de la vérité. Est-ce que c'est parce que tu le es ? Dire à quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, viens, tu vas présenter des excuses. Tu vas continuer ta vie normalement. Tu vas arrêter de communiquer sur Facebook. Tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Tu as ta famille. Dire ça, c'est... Vous trouvez ça injuste ? Moi, je ne réponds pas aux bredures galleuses qu'il s'agit. Hé, tu sais, il faut faire... Moi, je ne suis pas dans ça, go. Je ne suis pas dans ça. Ce que je vais dire aujourd'hui ici, demain, si vous me voyez avec les fatouniers, dites-vous qu'ils ont compris mon message. Mais tant qu'ils ne vont pas comprendre mon message, moi, je ne vais pas aussi hésiter de venir ici parler. Vous savez, beaucoup pensent que je parle parce que il y a ceci ou cela. Non. Wallah, je le dis en privé, je le dis en public, j'ai dit, il faut faire ça, il faut te comporter comme ça, il faut arrêter de faire ça. C'est ça. Hé, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ne les encouragez pas, ne les encouragez pas à faire des bavures sur la toile. Ne les encouragez pas à insulter les gens. Et s'ils l'ont fait auparavant, ceux qui l'aiment, encouragez-les à demander pardon, on passe à autre chose. Aujourd'hui, moi, j'étais fier de Nielu, quand il a demandé pardon. Mais même ça, je ne sais pas pourquoi les gens se fâchent quand Nielu lui demande pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait. Vous voulez que lui, il continue, hé, il a une famille, je vais vous dire aujourd'hui une chose, je vais vous dire aujourd'hui une chose, il a une famille, il a ses enfants, il a ses enfants, il a sa mère, il a ses soeurs, il doit vraiment mener une vie tranquille. comme tous les autres. Mais chaque fois venir ici et que les gens l'encouragent à faire des bêtises. Vous avez vu, si vous voyez jusqu'à présent ma soeur Fatouni, elle n'arrive pas à redescendre sur terre, c'est parce qu'il y en a certains, certains qui se disent qu'ils sont des militants du RPG qui sont là en train de la soutenir dans ça. Vous n'avez rien compris et je l'ai dit, je le réitère encore, tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, elle-même, elle finira par demander pardon. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est après demain. Hé, vous, vous qui êtes là en train de dire que non, elle ne va pas demander pardon, est-ce que vous, vous connaissez sa communauté, est-ce que vous, vous comprenez la langue vous comprenez la langue vous ne comprenez pas. Beaucoup viennent ici, non, c'est ceci, vive Nyele à Soweki, c'est vrai, vive Nyele, il va sortir de la prison, il va retrouver sa vie normale, mais il ne va plus insulter quelqu'un ici sur la toile. Et lui-même, il l'a dit à la part, c'était sous, en tout cas, il était vraiment en colère, il était en colère, c'est ce qui l'a poussé à insulter. Maintenant, si lui-même, il a dit qu'il l'a insulté, et moi, et certains d'autres, nous venons ici pour dire qu'il l'a insulté, il ne faut pas vous fâcher. Ne vous fâchez pas, c'est parce qu'on l'aime. Mais j'ai compris, beaucoup ne l'aiment pas, beaucoup ne l'aiment pas, beaucoup ne l'aiment pas, c'est des vrais démagogues, des vrais démagogues. Aujourd'hui, là où il est en prison, vous pensez que c'est vous qui souffrez là-bas, c'est lui qui souffre. Il est privé de sa liberté, il est privé de sa liberté, et ça fait mal. Il est privé de sa liberté, ça fait mal. Et même s'il n'était pas aussi en prison, vous pensez que moi, actuellement, de la manière dont je circule dans la capitale, je fais ce que je veux, vous pensez qu'il peut faire, il peut se comporter comme ça, il peut faire ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous, vous pensez que c'est parce que seulement il a soutenu le RPG ? Non, ce n'est pas parce qu'il a soutenu le RPG, ce n'est pas à cause de ça seulement. C'est parce qu'il a insulté. C'est parce que j'avais insulté. C'est parce qu'en tout cas, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, je ne cherche pas à me faire plaire. Sans lui, je vais vivre. Et sans lui, je vivais. Mais moi, que ça soit clair dans la tête de tout un chacun, je ne vais jamais cacher ça. Le jour où ils vont revenir sur la raison, le jour où ils vont comprendre que vraiment, ce n'est plus la peine d'amener sa propre vie à l'abattoir, ce jour-là, on sera ensemble comme une famille. On est une famille. Pour le moment, il y a quelque chose qui nous oppose. Il y a quelque chose qui nous oppose. C'est clair. Et surtout, sa soeur, elle est en train d'envenimer la situation. J'alerte sa soeur. Elle est là en train d'envenimer la situation. Il faut qu'elle redescende sur terre. Elle ne fait qu'empirer les choses. Et beaucoup n'osent pas dire ça. Elle ne fait qu'empirer les choses avec ces directs bidons-là. Moi, je me demande même il faut te ressaisir un peu, ma soeur. Hein ? Il faut te ressaisir un peu. L'autre est en prison. Au lieu de chercher des solutions pour qu'il retrouve sa liberté, chaque jour que je fais, ma soeur est là en train d'envenimer la situation. Hein ? Ma soeur est là en train d'envenimer la situation. Et beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de communicants, démagogues, ils sont derrière là-bas. Hé, c'est vrai ! Vous avez raison ! Hé, c'est vrai ! N'y a raison ! Hé, c'est vrai ! Des simples démagogues qui cherchent 200 000, 300 000 avec elle. Et si vous l'aimez, si vous l'aimez, prenez son argent, mais dites-là la vérité. Dites-là la vérité. Aimez-la dans la vérité. Il faut que ma soeur fasse une famille, qu'elle sache qu'elle a une famille, qu'elle sache qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur elle. Beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Moi, beaucoup m'ont appelé ici. Moi, souvent, quand on m'appelle, on commence à me parler. J'ai dit tenez le n'y mot. Appelez-la, conseillez-la. conseillez-la. Dès qu'on m'appelle, j'ai dit conseillez-la. Moi aussi, je le ferai. Je le ferai. Mais, il ne faut pas que les gens se sortent de nulle part. Hé! Les gens sont sortis de nulle part. Vous venez ici. Demain ou après-demain, vous allez nous voir encore ensemble. On a passé des moments plus difficiles. on est toujours restés ensemble. Ce n'est pas à cause de ça. Malgré que les démagogues sont là, elle est entourée de démagogues comme ça. Les démagogues qui disent fatounez-le, vous êtes les meilleurs, fatounez-le, continuez le combat, fatounez-le, on est fiers d'eux. Soyez fiers d'eux au moment où un jour quand vous allez la voir en prison encore, qu'est-ce que vous allez dire ? Même Nieloï, même lui-même il est en prison. Difficilement pour le moment on arrive à le faire sortir. Vous voulez l'encourager encore à faire de n'importe quoi. Franchement, à votre place, j'allais la boucler. J'allais la boucler. Laissez-moi, laissez-moi avec la famille Nieloï. Les démagogues que vous êtes comme ça là, Koker Boya, c'est un traître. Celui qui est traître là, c'est celui qui est là en train de le soutenir dans le mensonge. Les démagogues là, les traîtres là, ce sont vous. Vous. Vous qui êtes là en train de soutenir la famille là dans le mensonge. C'est vous les démagogues réunis comme ça là. Hein ? Kongaïo, yassa, 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 c'est du mensonge seulement. Vous êtes là en train de la soutenir dans le mensonge. Soutenir quelqu'un dans le mensonge, c'est quoi ? Quand la personne fait des bêtises, tu reviens, après, tu dis, tu es la meilleure, tu es ceci, tu es cela. Si vraiment, si vraiment, tous ceux qui sont derrière Fatou Nieloïla, l'aimé, wallahi billahi, elles n'allaient pas, elles n'allaient pas faire ce genre de bêtises sur Facebook, si tous ceux qui étaient derrière Fatou Nieloïla, la disaient, ma soeur, arrête tes bêtises là sur Facebook, vous pensez qu'elle allait continuer ? Si vous voyez, jusqu'à présent, elle continue à faire ça, c'est parce qu'elle est entourée des démagogues, des démagogues seulement, qui sont là, en train de dire, Fatou Nieloïla, tu es la meurtre, ceci, ceci, c'est là. Mais elle doit comprendre une chose, ses enfants sont là, sa famille est là, ses amis sont là. Vous pensez que ses amis, actuellement, ses vrais amis, moi je ne parle pas des vrais démagogues qui sont là, qui sont derrière elle, et vive Fatou Nieloïla, soeur, qui amène, qui, c'est pas ça, les vrais amis vont toujours t'encourager à être avec les bonnes personnes. Je vais vous donner un exemple. Je rends un hommage mérité à Sayon Mara, Sayon Mara, le jeune communicant du RPG Arc-en-Ciel. À un moment donné, Sayon Mara m'a appelé, il dit, « Jeune, tu es fidèle et honnête, tu es avec l'ORPG Arc-en-Ciel. » Mais je vais te donner un conseil. Nous sommes tous des communicants, nous faisons de la com' sur la toile. Mais n'accepte jamais, jamais de la vie d'insulter quelqu'un. N'accepte jamais de t'opposer à ta communauté, de t'opposer à ta communauté à cause de la politique. Non, il ne faut jamais haïr ta communauté à cause de la politique. Et aujourd'hui, et même avant aujourd'hui, je lui donne raison. Moi, si je dois m'opposer, c'est à Céline Loudaline. Si je dois m'opposer, c'est à l'UFDG, pas à ma communauté. Je ne vais jamais m'opposer à ma communauté à cause de la politique. Il m'a dit, « Il faut toujours chérir ta communauté. » Ta communauté, c'est ta communauté. Un jour, beaucoup vont te quitter, mais ta communauté, elle restera toujours avec là. ta communauté va toujours t'aimer en condition que tu respectes les principes. Et c'est ça. Et moi, là où je suis là, je lui donne raison et j'ai compris que c'est la vérité. Il ne sert à rien de s'opposer à sa communauté, dire que sa communauté et ta communauté est contre moi, l'autre communauté est contre moi ou bien ma propre communauté est contre moi. ta communauté ne va jamais être contre toi. Si franchement, tu respectes la procédure, si vraiment tu es dans, tu es vraiment cadré dans ton combat politique, ta communauté n'a rien à voir avec le combat que tu mènes en condition, peut-être si tu es chef ou quelque chose, ta communauté peut s'impliquer ou bien si tu as des problèmes, ta communauté peut s'impliquer. mais faire d'eau à sa communauté à cause des choses passagères, faire d'eau à ta famille à cause des choses passagères, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Et ceux qui l'encouragent dans ce sens sont là en train de les induire dans les erreurs et moi c'est ce que je ne souhaite pas. Je l'ai dit et je le réitère, moi qui suis là, je suis un RPG convaincu, je respecte les principes politiques, je suis fier et je resterai rédévable à mon président son excellence le professeur Alpha Kondé mais en aucun cas je ne sortirai ici pour des raisons politiques pour insulter quelqu'un. Je ne le ferai jamais et si j'aime aussi une personne, une personne que j'aime réellement, profondément, si je vois la même personne dans les erreurs, la moindre chose c'est de dire à la personne ma soeur ou de mon frère il faut arrêter de faire ça. Ma soeur il faut te comporter comme ça. Ma soeur il faut faire le combat comment dire il faut faire le combat sans offenser des gens. C'est un peu ça. Moi c'est l'idéologie que j'ai eue mais maintenant si si certains pensent que moi je viendrai ici pour dire que c'est ceci c'est cela je ne le ferai pas. Ok. Ma démagogie là je l'assume. Ma démagogie qui me permet d'être en paix je vais l'assumer ma démagogie qui me permet d'être avec ma famille je vais l'assumer ma démagogie qui me permet vraiment de vivre tranquillement conscienceusement sans sans se réprocher de quelque chose j'assume cette démagogie. Alors être démagogue dans ce sens là si c'est ça je serai toujours démagogue. Hey hey mon benda rana yore mon benda rana yore mon benda 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 j'avance 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 mon benda 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 Quand j'avais eu un avance, j'avais pas eu un peu. Je m'avais jamais fait que je me disais que j'avais eu un avance. C'est ce qui va m'encourager à faire des bêtises Parce que je vais me dire qu'il y a certaines personnes qui aiment ce que je fais Mais si tu sais que conscienceusement ce que tu fais là Personne d'autre n'aime ça Tu vas arrêter de le faire Tu vas arrêter de faire des bavures Tu vas arrêter de provoquer les gens Tu vas arrêter d'insulter les gens Mais si vous voyez jusqu'à présent Et ma soeur Fatouniello est en train de faire la tête dure C'est parce qu'elle sait Peut-être qu'elle est soutenue par des démagogues Elle est soutenue par des démagogues C'est ça la vérité C'est ça la vérité Pour ceux qui disent que Mamoud Sissé Ce n'est pas responsable de ta part Il faut s'assumer quelle que soit la situation Tu penses que ma vie là C'est ta vie Ma vie c'est ta vie Je mène ma vie Tu penses que quelqu'un va m'encourager A faire du mal des démagogues comme ça Moi je ne suis pas dans ça Personne ne va m'endure dans les erreurs Inch'Allah Je suis Je suis mon combat Personne ne viendra ici M'encourager ici A faire des Il faut assumer Vous voulez que j'assume mes bêtises Vous voulez que j'assume mes bêtises Vous voulez que Ce que j'ai fait là Dans le passé là Vous voulez que j'assume ça Je l'ai assumé go Je l'ai assumé Tout en demandant pardon Je l'ai assumé En même temps je suis revenu pour demander pardon Ça je l'ai assumé Je l'ai fait Mais je suis revenu pour demander pardon Parce que c'est ça aussi un être humain Mais venir ici me dire qu'il faut assumer Il ne fallait pas demander pardon Moi je ne suis pas dans le sol Vous n'allez pas m'endure dans les erreurs C'est moi qui sais comment je vis C'est moi qui sais comment Comment je mène ma vie C'est moi qui sais Oui j'ai juste peur Voilà c'est ça même J'ai juste peur go C'est ça j'assume J'ai peur Ceux qui n'ont pas peur là On va voir le résultat dans les jours à venir Vous n'avez pas peur Vous qui n'avez pas peur là Donc si vous vous n'avez pas peur là Sortez faites comme nous alors Faites comme moi Hein Faites comme moi Moi je suis démagogue J'assume Je suis un vrai démagogue J'assume Être démagogue pour que tu sois en paix là J'assume Les escrocs comme ça là Vous êtes là en train de mettre le petit en prison Vous revenez ici Tu es le meilleur Vous vous savez Lui même Il a reconnu quoi Il a insulté Il demande pardon Pourquoi vous défendez le diable Vous défendez le diable Si vous devrez le soutenir C'est de dire Vous voulez sa libération Mais dire que lui Il a raison C'est que vous Vous êtes des démagogues Vous êtes vraiment des démagogues Et moi je ne suis pas dans cette démagogie là Je ne suis pas dans cette démagogie là J'ai eu à un moment donné Affaire de raté Je l'assume C'est pourquoi je suis sorti J'ai présenté mes excuses Et les excuses que j'ai présentées Cela ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à faire mon combat Cela ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à critiquer C'est le loup d'Alain Cela ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à critiquer l'UFDG C'est ce que j'avais dit aussi à mes amis De faire la même chose Si vous ne voulez pas faire la même chose que moi Alors taisez-vous Suivez votre chemin C'est ça Moi personne ne va plus m'opposer à certaines personnes Il faut que ça soit clair Je serai avec tout le monde Je menerai mon combat Je menerai un combat classique On a même pu mettre la main sur des ministres Des directeurs Un simple petit communicant C'est toi qui ne peux pas revenir à la raison C'est toi qui ne peux pas revenir à la raison Moi je ne suis pas dans ça Avant tout d'abord c'est ma vie Ma vie Ma vie Ma sécurité Ma sécurité C'est ça C'est ça Ma vie Ma sécurité C'est le plus important Je ne calcule pas ce que d'autres personnes pensent de moi Moi tout ce que je fais là Si je sais que je suis dans les règles de l'art Il n'y a pas de problème Je suis tranquillement dans mon coin C'est vrai Même si j'ai des ennemis J'ai moins d'ennemis actuellement qu'auparavant C'est aussi ça la vérité Mais vous savez l'être humain Il aura toujours des ennemis Mais le plus important C'est de savoir C'est de savoir revenir à la raison Ne pas chercher trop d'ennemis Sur soi-même C'est des choses temporaires La politique elle est temporaire Je vous le jure elle est temporaire Le pouvoir il est temporaire L'argent c'est temporaire Mais tout ce qui est éternel là C'est les êtres humains Les êtres humains Les êtres humains Franchement Mais c'est lui qui dit le contraire de ça Il n'y a pas de problème Chacun est dans son coin Le plus important moi J'ai envie de retrouver Et Nyeh Lui Et Saint Essof Qui retrouve sa liberté Et je vais toujours le soutenir Je le soutiendrai Inch'Allah Mais que personne Ne vienne ici pour dire Que Corboy a fait ceci ou cela C'est le même Ils ont toujours tenté A parler de n'importe quoi Derrière moi et tout Mais moi je continue à faire ma vie Tranquillement Je fais ma vie Et je n'ai aucun problème Et grâce à ma famille Je n'ai aucun problème Grâce à mes amis Je n'ai aucun problème Grâce à ma femme Je n'ai aucun problème Il faut que ça soit clair Voilà Moi c'est mes conseils J'assume Et c'est comme ça J'ai envie de voir Nyeh Lui comme ça Faire sa vie comme ça Comme moi Voir plus que moi C'est ça moi mon rêve J'ai envie de voir La soeur Fatou Nyeh Lui Mener sa vie comme ça Comme je la mène actuellement Ou bien voir plus que moi Elle est être avec tout le monde Continuer son combat Si elle veut Elle n'a qu'à critiquer Celle-là Matin, midi et soir Mais de fois aussi Il faut savoir raison garder Toutes les vérités Ne sont pas bonnes à dire de fois Sous-titres par Jérémy Diaz